... Regardez, c'est sous les applaudissements toujours que CISO Stars quitte la scène, un cheval toujours extrêmement populaire. Un phénomène, ce CISO Stars, gagnant du derby d'Epsom, gagnant du prix de l'Arc de Triomphe et puis devenu un étalon champion et toujours un cheval extrêmement populaire. 125 000 euros, là ça y est, regardez ce magnifique CISO Stars qu'on va retrouver dans quelques instants en interview avec Pat Downs dans son intimité. Nous avons passé cette enceinte privée de Gilt Hansel chez la Gacan. On va retrouver CISO Stars aux côtés de Arzan, tout de suite. Et le voilà, le héros CISO Stars, le phénoménal CISO Stars qu'on adore toujours. On ne se lasse pas d'admirer la plastique de ce phénoménal champion, gagnant du derby d'Epsom, gagnant du prix de l'Arc de Triomphe sous la selle de Mickina, un cheval extraordinaire. Le frère de Galiléo, fils d'Urban CISO, voilà, c'est un fils de Cape Cross aussi. C'est le père d'Arzan et regardez, on ne se lasse pas de l'admirer. On a beaucoup de chance, on a beaucoup, beaucoup de chance aujourd'hui, chers amis, car c'est une visite privée. Il n'y a personne autour, il n'y a pas la foule. C'est une visite privée pour vous, chers amis auditeurs de France Cire. Donc vous regardez, France Cire, nous bénéficions d'un grand privilège parce que nous avons une visite privée pour voir les stars, les super stars, l'Arc de Triomphe, le winner. Et Pat Down, nous allons parler de lui. Il est tout le monde tout le monde, tout le monde tout le monde, et dans l'année prochaine, il sera plus, même plus que l'année dernière. Peut-être que nous pouvons marcher un peu avec lui ? Oui, nous pouvons. Il est très, très popular. Il a eu un très bon année, 2016, avec deux group 1 winners, il a eu cinq group 2 winners, 56% winners to runners, qui est très, très high, juste below 9% stakes winners to runners. Donc, tous ses stats sont très, très positifs. Et il travaille très bien avec une grande range de star lines. Donc, les bretés peuvent, avec confiance, lui envoyer une range de différents types de mares. Et je pense qu'il est un très bon stallion, et il a eu ce soutien. Voilà, bon, en fait, c'est le cheval qui a toutes les qualités. C'était déjà un phénomène en course, en plus, il était calme, il était sage. Et puis, il a d'excellents résultats. Encore deux gagnants individuels de groupe 1 en 2016, avec Arzan et puis aussi Zelzal. Des super statistiques, 9% de stakes, de chevaux de stakes. Je ne sais pas combien de gagnants par rapport aux partants. Très facile à croiser. Il croise avec toutes les juments, les souches, les origines. Donc, vraiment, c'est le cheval auquel on peut venir en toute confiance. Alors, on croit tous avoir de Scissor Stars, mais on va découvrir quelque chose. Everybody think that everybody know everything about Scissor Stars, but we will discover something. Scissor Stars like the action. It's a kind of horse, he's obliged to move, always, 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 obliged to move. He's different than the other stallions. Can you explain about this? Well, one of the things that John Ox told us when he retired and came to Giltan was that he found he was a horse that had always had an awful lot of energy and could never miss a day's work. Loved his work, loved to be doing work. And we found the very same. He's not a horse that likes to spend a lot of time out in the paddock, which a lot of horses do. He has a limited time that he will spend out. And other than that, he loves walking. We lunge him. So he has a lot of daily exercise and that keeps him happy. And we know when we need to increase the work or decrease it depending on his demeanor. And he's quite unusual in that manner that he does, you know, when the horses retire, we expect them to be happy to breed their mares and grow them in the paddock. But he's much happier when he's doing some exercise. The work is not an alienation of the man nor the animal. The proof is with Seize Stars. Because in fact, normally, like Pat Downs, all the way they have finished their career, well, they sell their hands and then after they love to go in the paddock. But this horse who appears here so calm, and John Ox l'avait said to his trainer when he quitts the training, he said, give him his exercise, he loves to work. He doesn't support him, he doesn't support him, he doesn't want to lose a day of work. And in fact, when they put him in the paddock, the horse has tend to be a little ennuyant and in fact, he continues to work it. Just simply, he le longe, he le travaille. Alors, je ne sais pas, do you still ride him or no, John, you walk him. And he le longe, he le travaille, the horse travaille tous les jours de l'exercice physique et pas seulement là en train de se prélasser dans son paddock. Et en fait, tout simplement, ils sont juste obligés de gérer la quantité de travail parce qu'il en veut, il en veut, il en veut. Alors, de temps en temps, il faut augmenter la quantité de travail quand il s'ennuie, mais de temps en temps quand même, surtout en période de monte, un peu diminuer la quantité de travail au quotidien pour qu'il se focalise sur l'essai. Et donc voici, Cise de Stars, que vous avez l'honneur de voir en visite privée et que j'ai l'honneur de caresser, ça fait toujours un grand plaisir, qui travaille tous les jours, et bien dans l'exercice et dans la fonction de la victoire.